Les scientifiques ont pu déterminer les couleurs perçues par différentes espèces de primates. On observe ici une petite grenouille posée sur un pétale. L'image de droite correspond à ce que vous ou un chimpanzé peut voir. Celle de gauche a ce que perçoit un cébus, petit singe d'Amérique du Sud. Nous avons ici le spectre de la lumière visible, dont les longueurs d'onde se situent entre environ 400 et 700 nanomètres. Chaque longueur d'onde différente est captée par nos photorécepteurs, chacune correspondant à une couleur. Chez l'homme ou le chimpanzé, ce sont les trois pigments ou obscines contenus dans les photorécepteurs à cône qui captent les radiations lumineuses et permettent leur traduction en informations colorées. On parle de cône S, de cône M et de cône L. Un pigment est une molécule qui absorbe une partie du rayonnement lumineux et en réémet une partie. Ainsi, chaque obscine absorbe une certaine gamme de longueurs d'onde. Nous avons ici les spectres d'absorption des différentes obscines ainsi que des cellules à bâtonnets. Par exemple, l'obscine M est représentée par cette courbe-ci. Elle capte les longueurs d'onde moyennes entre 400 et 600 à 650 nanomètres. Elle possède cependant un maximum d'absorption pour les radiations de 530 nanomètres qui correspondent à la couleur verte. On l'appelle donc aussi l'obscine verte. Les deux autres obscines sont l'obscine S ou bleu, dont le maximum d'absorption est autour de 450 nanomètres et l'obscine L ou obscine rouge, dont le maximum d'absorption est vers 600 nanomètres et qui est la seule à absorber les radiations lumineuses rouges. Ainsi, l'homme et le chimpanzé ont une vision trichromatique. On dit encore trichromique ou encore trichromate. Rouge, vert et bleu sont les trois couleurs perçues. Mais nous distinguons d'autres couleurs comme le jaune, l'oranger, le violet. Comment l'expliquer ? Prenons l'exemple du violet et du bleu, de longueur d'onde très proche. Vous avez ici à nouveau les trois spectres d'absorption des différentes obscines. Le violet correspond à une longueur d'onde de 400 nanomètres, ce qui n'active que les cônes bleus, à hauteur de 25%. Le bleu, lui, correspond à à peu près 450 nanomètres, ce qui active très fortement les cônes bleus, quasiment à 100%, mais aussi les cônes verts, à hauteur de 20%. L'information violet, ou bleu, est donc captée différemment par les différents cônes, donc elle est codée et transmise par des messages différents que le cerveau pourra interpréter comme correspondant à deux couleurs différentes, le violet et le bleu. On peut faire le même raisonnement pour toutes les autres couleurs que nous distinguons. et on peut faire le même push-p'en. Et on peut faire le même push-p'en. On peut faire le même push-p'en. C'est parti !